Ça ressemble à une équipe de haut niveau, pompe, abdos, boxe, une séance intense de deux heures tous les matins menée par un préparateur physique et réservée à des professionnels de jeux vidéo. Le directeur sportif n'est autre que Yannick Agniel, champion olympique de natation. Il a voulu donner un cadre à ses gamers et aux clichés qu'il véhicule. Ils sont quand même loin de l'image du geek boutonneux, affalé sur son canapé, sans exercice physique du tout, puisqu'en fait ce qu'ils font c'est très physique. Ils ont autant d'heures d'entraînement que ce que je pouvais avoir à l'époque quand je nageais. Ce sont des Mozart du clavier qu'on essaie d'aider simplement à atteindre leur objectif. Il y a aussi le coach jeu vidéo qui s'exprime en anglais. Son équipe comprend entre autres un suédois et un espagnol. Ils ont été recrutés lors du mercato de novembre, sont rémunérés 3000 euros par mois, jouent 6 heures par jour contre des Coréens, des Russes et des Turcs. Sergi a quitté Barcelone à 20 ans pour intégrer la structure et gagner de l'argent. C'est important l'argent, c'est mon métier, mais pas plus que ça. Mon objectif c'est qu'on reconnaisse ma qualité de joueur, que mon pseudo Lucian soit connu dans le monde entier. Celui qui a imaginé le concept, c'est lui, Romain Sombré. Aidé par des investisseurs privés, il dispose d'un million cinq cents mille euros de budget. Son académie connaît un succès fou et apparemment c'est rentable. Une Coupe du Monde vient d'être annoncée il y a quelques jours. Cette Coupe du Monde va se dérouler du 13 avril au 13 juin pour les qualifications. On a nos petits joueurs qui s'entraînent ici à Marseille à côté, qui ont des chances d'aller à New York, au Madison Square Garden, où il y aura 30 millions de dollars à gagner. Et là, du 13 avril au 13 juin, il y a un million de dollars à gagner chaque semaine. Ces jeunes rêvent de devenir champions du monde de League of Legends ou de Fortnite, ces jeux qui comptabilisent 300 millions de joueurs dans le monde, mais ils refusent l'idée de robot d'abruti qu'ils seraient devenus. Je ne pense pas que ça devienne abrutissant. Au contraire, je pense que tu travailles énormément sur le cognitif, donc au niveau des réflexes, ta manière de penser, tout ça, c'est super bien. Après, par contre, au niveau des burn-out, je suis assez d'accord que de manière générale, je pense que les joueurs font énormément de burn-out dans leur carrière. Mais après, pour moi, c'est comme dans n'importe quel métier, tu prends un footballeur, il ne fait que ça pendant 15 ans, il va faire un burn-out. Geek, addict ou sportif du clavier, toujours est-il que le phénomène est en marche et qu'il n'est pas prêt de s'arrêter.